Il y a un an, j'ai acheté mon condo de rêve. J'avais des idées de grandeur pour rénover mon condo en mon coton de rêve, et vous me connaissez. J'aime agir rapidement sur mes idées. Je pensais initialement faire les travaux pendant les mois suivant mon aménagement, mais tu sais parfois quand tu réalises que t'as sous-estimé l'empeur d'un projet. J'ai voulu aller trop rapidement et la pression que je me mettais sur les épaules était énorme. Je devais à la fois jongler la période la plus intense de l'année pour mon entreprise Gold Rush, ma fin de session universitaire, mes contrats de création de contenu, la préparation du centre des fêtes, en plus de l'incertitude affrontée lorsque tu te lances dans un nouveau projet dans lequel t'as aucune idée de ce que tu fais. Tout ça paraît peut-être un peu vague pour vous en ce moment, mais laissez-moi vous amener dans ma tête pendant ces derniers mois, afin qu'on vive ensemble tous les états de projet comme celui-ci, qui m'aura appris l'importance de la patience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour voir les premiers plans 3D avec Charlotte. C'est déjà notre troisième projet qu'on travaille ensemble dessus. Donc, troisième projet sur lequel je lui dis un peu c'est quoi que je veux avoir. Puis après ça, elle a fait de quoi d'amazing avec elle. Puis là, on va voir c'est quoi ses idées. Donc, je suis rendue en fait aux images d'obscurations que tu as envoyées avec ton ouverture de très clair, très désormais aussi, plus le début du jour, mais il va passer aussi à la présentation. Donc, j'ai mis une hache, mais ils sont deux niveaux pour faire un petit peu différent aussi de ce qu'on voit habituellement. Ah! Ah! Oh my God! Ouh! Moi, honnêtement, je dirais que ça, c'est vraiment mon préféré. Tu sais, je trouvais ça plate de comme cacher le cachet de la brique. Bon, ça, c'était la première version des plans. Mais entre-temps, il y a quand même pas mal de changements. En partie parce qu'en un an, j'ai eu le temps de regarder ce que je voulais faire comme rénovation. Mais aussi parce que j'avais des choix à faire en fonction de mon budget. Voici donc la toute dernière version des plans. Puis heureusement pour moi, ma designer Charlotte Duval a été absolument incroyable sous l'ordre du processus. Elle a été super passionnée. En passant, mon petit outfit au complet vient de ma compagnie. Go Crush! Puis c'est vraiment disponible sur notre site web. Belle petite chemise cargo comme ça, avec des petits chasseurs. La petite abisole. J'adore! Premièrement, la salle de bain est restée quand même assez similaire du premier jet de plans. La seule différence, en fait, c'est que j'ai décidé de switcher la toilette ainsi que le bain afin de les conserver à l'endroit de la construction originale. Puis pourquoi? En fait, c'est très simple. C'est juste une question budgétaire et de simplicité. Aussi, j'habite dans un condo. Fait que c'est tout un processus d'avoir l'approbation du syndicat de copropriété pour toucher à la plomberie. Puisque ça vient jouer sur une dalle de béton qui est collective. Bref, c'est compliqué. Changer de la plomberie de place. Je voulais quelque chose de blanc et épuré. Tout simplement, parce que c'est dans le reste du condo avec la brique, le bois, la litue de ventilation. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que je voulais vraiment un coin épuré pour agrandir l'espace. Puis faire juste un petit aura très lumineux. À partir de là, entre ce qu'il y a sur le plan 3D que vous voyez en ce moment, versus ce qui va se passer réellement. Encore là, il y a quelques différences. Entre autres, l'Arche, j'ai dû m'enlever. Once again, Cooper, budgétaire. Les petites lattes de bois, je ne pense pas les faire parce que c'est des bi-misteries. Puis ça va faire vraiment monter les coûts du projet. Et puis, finalement, le miroir. J'ai décidé de mettre à la place d'un miroir rond un grand miroir rectangulaire LED rétro-éclairé qui vient de chez Bain-Dépôt. Dans le fond, toute la salle de bain au complet va venir de chez Bain-Dépôt. J'ai décidé de tout m'agrainer ça à la même place pour me simplifier la vie. Je voulais absolument un gros miroir rectangulaire parce que de 1, what's better than having some freaking amazing lighting, huh? Et de 2, je veux être sûre de comme bien voir tous mes outfits. Puis je vais habiter là avec mon chum aussi. Fait, rectangulaire. Honnêtement, je n'en reviens pas que ça, ça reste d'être ma future salle de bain. On dirait une salle de bain du Four Seasons. Si vous êtes allé au Four Seasons de Montréal, vous le savez, quel point le design de l'intérieur est incroyable là-bas. C'est juste trop beau. Je suis vraiment excitée. Et puis là, la partie que j'ai le plus hâte de vous montrer, la cuisine. La cuisine, ça aurait été tout un travail, beaucoup de back and forth. Je n'arrivais pas à me décider sur ce que je voulais. Ensuite, je me suis rendue compte que ça aurait été extrêmement coûteux et très compliqué si je voulais changer la plomberie des lieux originaux. Fait que j'ai fini par garder la disposition originale de tous les électroménagers, les vies, tout ça, afin de simplifier le tout. Et voici ce que ça a donné. Honnêtement, je suis tellement excitée. Je voulais vraiment une cuisine claire afin d'illuminer le reste du condo. Surtout qu'il n'y a pas de lumière naturelle qui se rend dans ce coin-ci du condo. Une petite différence qu'on ne voit pas dans le plan, c'est quand le frigo va être encastré. Ça va être un frigo vraiment recouvert d'une façade. Puis ça, je suis vraiment, vraiment excitée parce que ça a été super difficile à trouver. Mais j'ai réussi à trouver un frigo que tu peux recouvrir pour 1800$. Si vous avez déjà un look into debt, vous savez que tous les frigos que tu peux recouvrir normalement sont entre 8 et 10 000$. Mais LG en vente un pour 1800$. Fait que, fun fact, ça vaut la peine de checker ça. Honnêtement, j'ai fait tellement de back and forth pour faire soumissionner la cuisine, comment j'allais la faire, si j'allais la faire son oeuf, si j'allais la faire chez IKEA. Finalement, je la fais chez IKEA avec des recouvrements d'armoires Bokea. Donc, Bokea, c'est une entreprise montréalaise qui font des recouvrements d'armoires haute gang. On ne voit pas tant bien, mais Lilo, en fait, c'est des lattes de vrai bois. Puis, on ne voit pas ce côté-là des tiroirs, mais les tiroirs qui sont à l'intérieur de Lilo vont tous être en vrai bois aussi. Fait que ça, je trouve que ça va être trop beau parce que ça va venir chercher le même bois que le plancher et tout. Puis, le reste, j'y vais comme vraiment bien simple. Le moving on! La salle à manger! Checker comment c'est beau! Honnêtement, je n'en reviens pas à faire mon bordeaux. Je n'en reviens pas, je vais me jeter dedans. La petite affaire de vin ici, je ne sais pas encore comment je vais faire construire ça, mais en fait, c'est qu'il y a comme un trou dans cette section-ci et je voulais venir le remplir avec une grande déco. Par ici, la chambre à coucher! Ici, ce qu'on voit, c'est mon futur walk-in! La porte va être différente en fait. Je vais juste faire une arche puis ça va être tout ouvert. Once again, ça coûte moins cher de ne pas vendre porte! Fait que je n'en mets pas! Ici, je vais mettre les rideaux afin de pouvoir venir refermer la chambre pour avoir un petit peu plus d'intimité. Je vais habiter là avec mon chambre. Fait que des fois, s'il y en a un, je vous en mets, je ferme les rideaux et l'autre peut vaquer à ses occupations. Pour continuer, le salon. Ça là, j'ai besoin de votre opinion parce que je n'arrive pas à décider ce que je fais. En fait, j'aimerais vraiment ça donner un coup de jeûne à mon foyer et tout ça autour. Puis ça, c'était l'idée de Charlotte en fait, de venir mettre du micro-béton, faire cette espèce de texture sur le mur qui est blanc actuellement avec le foyer. Puis de venir whitewash les briques qui couvent. Puis juste de comme peut-être faire une teinture sur le bois. Fait que j'envisage peut-être faire ça. Ça serait comme plus quelque chose pour la fin des rideaux. Mais laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Puis finalement, le bureau! Dans le bureau ici, en fait, ce qui va vraiment avoir de nouveau, c'est la bibliothèque. Fait que ça, encore une fois, je ne sais pas comment je vais me prendre pour la faire. Je me demande si je fais peut-être un projet DIY. Pour ça, tu la fais moi-même. En toute franchise, trouver un contacteur, c'était vraiment l'étape que j'ai trouvée la plus pressante. Parce que le fait de choisir la bonne ou la mauvaise personne fait en sorte que soit tu dépenses des milliers d'euros de plus. Ou soit que le travail livré n'est pas de top qualité. Fait que je trouvais ça vraiment important de trouver la parfaite personne pour mon projet. C'était mon premier projet de rénovation résidentielle. Fait que j'avais comme pas de contact dans ce milieu-là. Mais un conseil que je peux donner, qui est certainement une bonne règle à appliquer, peu importe votre projet, c'est de toujours faire soumissionner au moins trois entreprises, trois personnes. Toujours obtenir trois soumissions. Puis, pour vous donner une idée de quel point c'est important, moi, la première soumission que j'ai obtenue pour mon projet, c'était de 100 000 $. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui sont en famille par rapport aux travaux et tout, mais ça me l'aura pour une cuisine puis une salle de bain de condo, c'est vraiment beaucoup d'argent. Fait que moi, ça ne me tendait certainement pas d'en mettre autant. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Si vous avez des questions vraiment par rapport au budget, comment prévoir et tout ça, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis, je ferai répondre dans une vidéo dédiée à tout ça. Ce qui est important à savoir, c'est que pour chaque contracteur, il va avoir un rendez-vous de prise de mesure. Fait que c'est quand même assez time-consuming, les échanges avec cette personne-là. Donc, pendant l'automne, je faisais tout ça, puis ça m'expliquait tellement. C'était tellement de gestion qu'à un moment donné, je me suis assise et je me suis dit, « Mais pourquoi je suis en train de faire ce projet en ce moment? » Je le fais parce que j'ai envie d'avoir du fun, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau, puis en ce moment, c'est tout contraire de ça. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais le décaler à un autre moment de l'année, où est-ce que je pense que je vais avoir le plus moins de charge de travail à avoir dans ma vie, dans mes autres sections, puis où est-ce que je vais pouvoir plus consacrer de temps et d'énergie à ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et honnêtement, c'était la meilleure décision ever, parce qu'en ce moment, le projet est en train de se passer, et j'ai le temps et l'énergie à mettre là-dessus, et c'est vraiment demandant, pour être honnête avec vous. Ça prend beaucoup, beaucoup de mon temps, mais je sais que ça va falloir l'après. Fait que si j'avais quelque chose à dire à Lucie qui commençait ce projet depuis un an, c'était prévois bien ton temps et prévois ce projet dans un moment de l'année. Ou est-ce que j'ai le temps de gérer ça, Colin? Ça va simple. Fait que bref, je suis entièrement découragée, je n'arrivais pas à trouver un bon entrepreneur jusqu'à temps que je tombe sur Entreprises Express. Donc, j'ai eu une référence pour cette entreprise-là, et je suis tellement, tellement contente, parce que c'est des jeunes entrepreneurs qui ont starté cette business depuis quelques années, puis tu vois qu'ils sont juste tellement passionnés, tellement bien intentionnés. Ils ont été super à l'écoute au courant de nos rencontres. Puis, on a fait plusieurs rencontres pour qu'ils comprennent vraiment tous les détails du projet, puis qu'ils sachent me conseiller correctement par rapport à différents trucs. Je vous recommande à 1000% de travail avec Cure. Ça a été un gros bond de baissement sur le cœur d'enfin trouver des entrepreneurs en qui je sens que je peux avoir confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada